Bonjour, mon nom est Caroline Monnet, je suis la réalisatrice du film Bootlegger, sélectionné à la 13e édition du festival My French Film Festival. C'est l'histoire d'une jeune femme, jeune femme Anishinaabé autochtone, qui retourne dans sa communauté du Nord québécois pour revoir sa famille. Et une fois sur place, elle se rend compte qu'il y a des vieilles lois paternalistes qui gouvernent sa communauté. Elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça, elle va essayer de s'impliquer dans la politique de sa communauté et ça va diviser les gens, en fait. Elle va se retrouver au milieu d'un débat sociopolitique. Et en fait, le film, c'est l'histoire vraiment d'une communauté qui se mobilise. C'est une histoire de résilience, d'autodétermination et c'est une histoire contemporaine et moderne, mais qui porte un regard sur un peu le chaos du passé et les relations entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada. C'est mon premier long-métrage que j'ai co-scénarisé avec Daniel Wattron, qui est un collaborateur de longue date. À l'époque où on a commencé à écrire Boutlegger, autour de 2015, on ne parlait pas beaucoup des questions autochtones dans les médias. Et moi, je me faisais un devoir en tant que réalisatrice à Nishinabé de porter ces histoires à l'écran, de participer un peu au paysage cinématographique québécois puis parler des questions autochtones. Il y a beaucoup de Canadiens qui ne savent toujours pas aujourd'hui que les Autochtones sont sous la tutelle du gouvernement grâce à la loi sur les Indiens. C'est toujours d'actualité. Puis moi, je voulais en parler, je voulais montrer comment ça a un impact, non seulement dans ma propre famille, mais sur plusieurs autres familles à travers le Canada. Puis c'était une façon pour moi de parler de la résilience, de la beauté, puis de la façon dont on a réussi en tant que peuple à avancer et à faire face un peu aux traumatismes du passé, mais de façon positive. J'ai eu la grande chance de tourner Boutelagueux dans la communauté de ma mère et de mon grand-père. Donc pour moi, c'était presque un retour à la maison. En fait, ça ne faisait pas de sens d'aller tourner ailleurs. Il fallait que je tourne cette histoire-là chez moi, dans ma famille, sur le territoire de mes ancêtres, que je tourne aussi en langue Anishinabemowin, dans la langue traditionnelle. Donc j'ai fait beaucoup de casting sur place à Kitigan-Zibi, Anishinabem, qui est une communauté à peu près à deux heures au nord d'Ottawa, la capitale nationale du Canada. Et dans Boutelagueux, il y a autant des acteurs professionnels que non professionnels. Et donc la plupart des acteurs non professionnels et des figurants viennent tous de la communauté. Pour moi, c'était important de faire ça pour amener une certaine authenticité à l'histoire, montrer un vrai portrait de c'est quoi une communauté de l'intérieur. C'est quoi de vivre sur une réserve? Quelles sont les dynamiques de réserve? Un peu la micro-société qui existe. Dans mon cas, il a fallu que j'aille rencontrer le conseil des aînés en premier. Donc il y a une scène dans Boutelagueux où la jeune Mani se présente devant le conseil des aînés. Mais ça m'est plus ou moins arrivé exactement pareil. Il y a 13 aînés que j'ai été obligée d'aller rencontrer, présenter quel était mon projet, quelles seraient les retombées du projet. Une fois qu'ils m'ont donné leur accord, ensuite je suis allée voir le conseil de bande, encore présenter mon projet, quelles pourraient être les retombées positives, soit pour les jeunes ou économiques dans la communauté. Et c'est seulement après, quand j'ai eu l'autorisation, qu'on s'est lancé. Et c'est vraiment très bien. Tu me faisais faire ça quand j'étais petite. J'ai toujours aimé ça. Le fait qu'on a réussi à fumer dans la communauté, c'est-à-dire qu'on est allé directement chez les gens, on a tourné dans leur maison, on a utilisé leur voiture, leur pick-up, leur skidoo, on a tourné avec les gens de là-bas. Donc, c'est sûr qu'il y avait un attachement au territoire, une authenticité au niveau du look visuel, au niveau de la langue aussi. Pour moi, c'était important que ça soit dans la langue de mes ancêtres, donc les gens sur place qui parlent couramment la langue, on a pu intégrer ça dans le film. Par exemple, les trois jeunes qui jouent dans le film viennent toutes de la communauté aussi. Donc, il y avait cette idée de ce qu'on racontait, de ce qu'on disait, c'est des histoires vécues. Les gens étaient capables de s'identifier avec ça. Et encore aujourd'hui, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire quand on voit Boutelagueux, c'est qu'il s'identifie à l'écran, que les Autochtones, ma communauté, se voient à l'écran. de ce qu'on a fait. C'est le plus beau, c'est le plus beau, c'est le plus beau. Hop ! C'est le plus beau. Oh, c'est le plus beau ! Les deux personnages principaux sont un peu le miroir l'une de l'autre. Il y en a une qui ne vient pas de là, mais qui parle un petit peu la langue. Ça fait quelques années qu'elle vit là. Elle offre un service aux gens de la place. Et tu as, à l'inverse, l'autre qui vient de là, mais qui est partie depuis plusieurs années, qui parle plus sa langue. Et c'est ça la tension, c'est que c'est ni blanc, ni noir. L'identité se construit au fil des années. Le sentiment d'appartenance se construit aussi. Je pense que comme individu, comme être humain, on est toujours en quête d'un sentiment d'appartenance. La réalité, c'est que dans plusieurs communautés autochtones, ça peut être quand même assez hermétique. Les communautés autochtones sont souvent un petit peu extérieures. Parce que c'est comme ça. On a été mis de côté traditionnellement. Enfin, historiquement, les communautés autochtones ont été ghettoïsées, ont été mis de côté. Donc, ça a créé une espèce de fossé entre les communautés autochtones et le reste de la population canadienne, québécoise. Donc, pour faire en sorte que ce fossé-là n'existe plus, bien, il faut travailler ensemble. Il faut avoir des projets ensemble. Il faut tomber amoureux. Il faut vivre ensemble. Moi, Paul, tu le vois comment, ton futur? Bien, j'espère qu'il va faire mieux que son père. Bien, après secondaire, j'aimerais ça aller au conservatoire de musique. C'est bien ça. Mais tu vas être loin de tes amis et de ta famille. Oui, mais ce que je veux apprendre, ça n'existe pas ici. Je n'ai pas le choix. Bootlegueux est comme un rite de passage. Maintenant, je n'ai plus nécessairement le besoin de raconter ce qui s'est passé, de mettre en image les traumatismes, de vraiment pointer du doigt ce qui nous est arrivé comme Première Nation. Maintenant, j'ai plus envie de raconter l'amour, de faire des films pleins d'énergie, pleins d'exubérance, pleins de liberté. J'ai l'impression qu'on est rendus à nos années folles comme créateurs autochtones. On a envie de tout éclater, tout défaire pour vraiment, purement créer, être dans la créativité spontanée et pure. Bootlegueux, je l'ai fait. J'ai raconté une histoire qui est quand même dense. qui était importante pour moi. Je l'ai fait pour mon grand-père particulièrement. Je l'ai fait pour ma famille, pour ma mère, puis pour moi, puis pour les prochaines générations. Mais là, maintenant, j'ai envie d'offrir du bonbon aussi. Je pense qu'on est capable aussi de faire ça dans le cinéma autochtone. Sous-titrage Société Radio-Canada